Bonsoir, Félix. Bonsoir, Sophie. Alors, il reste neuf matchs à la saison des Canadiens déjà. Ils affrontent ce soir les Panthers de la Floride, une équipe qui aspire aux grands honneurs. Et le Canadien, dernièrement, Sophie, a affronté plusieurs très bonnes formations dans la Ligue. Vous parlez des Panthers. Ce fut le cas la semaine dernière contre les Hurricanes, contre l'Avalanche, contre les Canucks. Et à travers ça, il y a eu, je trouve, Sophie, beaucoup de victoires morales. Vous savez, dans le genre, on a bien joué, mais on n'a pas gagné. Oui. Puis la saison prochaine, il va falloir que ça se traduise en véritables victoires. Et aujourd'hui, dans le vestiaire des Canadiens, on parlait de ne pas s'habituer à perdre. On est dans le business de gagner, puis c'est pas naturel de penser qu'on est correct si on perd les matchs. Oui, c'est bien dit, tout ça, quand même. Cole Caulfield, qui éprouve des ennuis à marquer depuis quelques semaines, qu'est-ce qui cloche? Les intentions sont là, Sophie. Il est dans le top 10 pour les joueurs qui lancent le plus souvent à travers la Ligue nationale. Mais il est incapable de marquer comparativement à ce qu'il faisait l'an passé jusqu'à ce qu'il se blessait. Et c'est ça, la principale différence. Encore samedi soir, j'ai décrit le match samedi soir contre les Hurricanes. Les occasions sont là, les tirs sont là, mais il est incapable de marquer. Alors, ses trois buts lors de ses 25 derniers matchs, c'est pas beaucoup, c'est pas assez. On a posé la question à Martin Saint-Louis, l'entraîneur-chef, et lui, de son côté, n'est pas inquiet du rendement de Cole Caulfield. Il a ses chances. C'est juste qu'il rentre pas présentement. Puis des fois, la game est difficile. Mais son jeu collectif, sa production, j'ai rien à reprocher. Puis quand je l'ai dit, il va toujours marquer des buts. Alors, le message de Martin Saint-Louis est quand même clair. Il est derrière Cole Caulfield. Et ce soir, Sophie à TVA Sports, il y a du baseball à compter de 20h. Les Blue Jays de Toronto contre les Astros de Houston. C'est le sixième match de la saison du côté des Blue Jays de Toronto. Alors, le printemps s'en vient, l'été s'en vient. Avec le retour du baseball, Sophie, c'est toujours une bonne nouvelle. Parlons pas trop vite. Colette a demandé ce nouvel tour pour nous. Merci, Félix. Au revoir.